... Il n'y a pas tout le monde ! Bienvenue, bienvenue ! Bienvenue dans mon monde innovation ! C'est quoi la transformation ? Il n'y a pas... On en entend parler en long, en large, en travers. Alors, selon moi, c'est personnel et subjectif. Moi, je vois la transformation comme un levier qui tend soit à déséquilibrer, soit à rééquilibrer un système. Ce système, ça peut être un macro-système, ça veut dire un système dans son ensemble, ou alors un micro-système, c'est-à-dire un petit bout d'un système. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on a la transformation d'un système, quand on parle de transformation systémique, ça veut dire qu'on a un effet domino. Par exemple, on va avoir une transformation de vos vies. On va avoir une transformation autour de l'innovation financière. Puis, on va avoir une transformation autour des modes d'usage. Puis, on va avoir une transformation autour des modes de consommation, etc. Tout ça, ça va engendrer un effet domino et ça va transformer le système dans lequel on évolue et on vit. Donc, c'est ce que moi, j'appelle le big macro-environnement. L'organisation systémique. Donc, la transformation, l'effet, moi je dirais, elle va opérer en rétro-contrôle positif ou négatif. Ça veut dire, rétro-contrôle positif, ça veut dire soit ça va augmenter le déséquilibre, soit, par rétro-contrôle négatif, ça va rééquilibrer le système. En fait, ça dépend du point de vue d'où vous regardez et ce que vous allez regarder, le système que vous allez regarder. En règle générale, c'est subjectif, ça dépend de est-ce que vous considérez que le système est déséquilibré. Moi, pour ma part, si je regarde subjectivement l'équilibre du système financier, je dirais qu'il est complètement déséquilibré. Voilà, il faut le rééquilibrer. Donc, à mon sens, là, moi je dirais qu'il faut faire un rétro-contrôle positif pour le rééquilibrer. Mais ça, c'est complètement subjectif. Je ne sais pas si vous comprenez ma notion de transformation, mais en fonction de ce qu'on regarde et de là où on regarde, la transformation, en fait, c'est un changement. Moi, je dirais, voilà, c'est un changement, en fait, autour de l'équilibre dynamique d'un système. Et je vous invite à aller voir mes castes sur l'homéostasie. Voilà, par rapport à une transformation, la transformation, on va se référer à quelque chose. On va se référer à un étalon. Mais en quoi cet étalon nous permet de dire si, oui ou non, on était en position d'équilibre ou on est sorti de l'équilibre ? Pour moi, par exemple, si je regarde l'équilibre financier, je dirais que mon étalon, et ce que je regarde, c'est l'évolution de la précarité. Je constate qu'il y a une évolution de la précarité qui est importante et qui me touche parfois. Donc, pourquoi il y a une évolution de la précarité ? Parce qu'à mon sens, il y a une disparité dans l'équilibre de répartition des richesses. Voilà. Et voilà pourquoi je pense que la transformation autour de l'innovation financière devrait, à mon sens, viser à rééquilibrer ce système financier. Donc, c'est personnel à chacun. La gestion du risque autour de la transformation, elle est personnelle. Mais de manière générale, mis à part ce qu'on pourrait en penser, moi, je dirais que la gestion autour du risque de la transformation, ça consisterait à avoir une option, celle de pouvoir anticiper tous les risques justement en restant proactif. Voilà. Et en restant réactif. Avoir connaissance de son macro- et micro-environnement, avoir connaissance de l'influence des leviers de l'innovation, ça nous permet d'être pro-réactif et réactif et de s'adapter. Donc, il y a deux types d'adaptation possibles. Je dirais que c'est l'adaptation réactive et pro-active. L'adaptation réactive, c'est ça arrive, on prend la problématique en plein visage et on réagit. Ça, c'est souvent risque, enfin, source de risque. Par contre, dans le cas de figure où vous sentez le courant arriver et que vous anticipez votre action, vous êtes capable de transformer plus qu'un risque en opportunité. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à mon sens, notre environnement, il est rempli de facteurs d'influence et de leviers. Ces leviers, c'est la transformation. Et moi, je dirais qu'en fait, il faut soit être réactif, c'est-à-dire que vous allez vous soumettre à l'environnement, mais avant tout ça, il faut être proactif, c'est-à-dire d'essayer de comprendre et d'anticiper pour mieux contrôler en fait les répercussions que va avoir la transformation sur l'environnement dans lequel on évolue. Voilà. Que doit-on faire ? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit le contrôler ou pas ? Moi, je dirais que c'est une problématique ouverte. That is the big, il n'y a pas question. Voilà. Moi, je dis que personne ne peut prédire le futur, mais on peut regarder quand même quelque chose. C'est qu'on a des rétros, donc on peut regarder dans nos rétros arrière et anticiper pour savoir si la voie, elle est libre, elle est dégagée, s'il faut accélérer ou freiner. Mais attention, l'accélération a un risque. Je vous rappelle qu'il y a des contrôles systématiques et de nombreux radars aujourd'hui. Donc attention au cadre réglementaire, je dirais. Mais la transformation, elle tient lieu pour moi également. J'ai parlé des radars, de venir bousculer quelque chose, c'est qu'on voit bien que la réglementation est changeante. Elle change. La transformation, en fait, elle a même un effet domino, en fait, sur l'organisation du système judiciaire, juridique, réglementaire dans lequel on évolue. Et donc là aussi, il y a une vraie transformation autour de la réglementation. Voilà. Donc il y a vraiment un effet domino. Moi, je dirais que l'évolution de la réglementation, en plus, autour de la transformation, elle est vraiment difficile à suivre, notamment pour un particulier ou quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste du droit. Et même pour les spécialistes du droit, on peut observer qu'il y a une vraie transformation là aussi, une transformation des métiers, notamment autour des métiers libéraux, comme les avocats, les huissiers, les notaires et autres. Et au jour d'aujourd'hui, si vous consultez des avocats au regard de l'innovation technologique, parce que tout simplement, vous êtes un e-business et un e-entrepreneur, vous vous apercevez qu'il y a énormément de gens qui actuellement ne connaissent pas les répercussions de cette transformation technologique et les incidences futures. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau et les gens sont en train d'apprendre. Apprendre comment leur métier va se transformer, apprendre comment cette innovation va modifier en fait l'environnement de leur vie. Et indirectement, je dirais que vous, nous, le particulier, nous, l'utilisateur, nous, le curieux, en fait, on participe indirectement de façon importante par notre vision à l'aspect de la transformation. Donc on est vraiment acteur dans cette transformation. Et quelque part, c'est nous qui donnons la dynamique à cette transformation. Donc je dis, il n'y ait pas la responsabilisation de la transformation. Il n'y ait pas, soyons proactifs quelque part et restons informés. Et il n'y ait pas, soyons auto-acteurs de la propre gestion de nos risques. Mais restons curieux. Je pense que la curiosité est une très bonne chose. Parfois, ça peut être une opportunité. Mais attention, la curiosité peut aussi parfois être un risque. Il y a des limites à ne pas franchir. Allez, je vous dis à bientôt. Il n'y ait pas, osez la transformation. Et surtout, rassurez-vous autour de la transformation. Si vous voulez donner du sens à cette transformation, si vous voulez générer plus d'opportunités que de risques, voilà, ça reposera sur votre volonté à vous. C'est votre volonté qui va impulser, voilà, l'adoption de la transformation. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada